Allez, bienvenue dans un unboxing et test d'un nouveau produit qui, je pense, va intéresser pas mal de monde. C'est un nouveau produit de chez JSY, c'est le MK231. Alors, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, vous voyez déjà, c'est au format DIN, ça se met au tableau, mais c'est un power meter sur lignes d'essai, c'est-à-dire pour vos lignes de batterie. Donc, il n'y a vraiment pas beaucoup de produit qui fait ça, vous avez des PSM, comme sais-je, mais là, celui-ci a pas mal d'avantages. D'abord, ce n'est pas un shunt, c'est-à-dire que la mesure du courant ne va pas se faire avec un shunt, c'est-à-dire une résistance, un gros sous-merdeau, donc il va vous obliger à aller modifier le câblage de votre système de batterie. Là, ça se fait par une pince en périmétrique un peu spéciale pour les courants continu. Donc, celle-ci, d'abord, vous voyez son diamètre qui est assez important. C'est 3,5 cm, donc aucun souci pour aller câbler du 50, 70, 100 mm² sans aucun souci. Voilà, donc vous retrouvez un bornier 4 fils, c'est typique des pinces en périmétrique pour courant continu, et deux petits potentiomètres. Alors déjà, le conseil que je vous donne, ne les touchez pas, parce qu'ils devaient être certainement pré-réglés par l'usine, donc après, ça serait un peu galère. Donc, la marque de cette pince, c'est Faithful, voilà, vous allez voir les informations, je vous mettrai en incrustation potentielle. Vous avez la flèche, donc, qui indique indirectement comment positionner votre câble, alors le positif. Donc, alors, c'est pas un clip, il faudra quand même dévisser celle-ci pour ouvrir les deux demi-cercles et insérer après votre câble. Mais par contre, une fois que vous avez fait ça et resserré la vis, vous n'avez strictement rien modifié sur votre topologie de câblage batterie. Donc ça, c'est vraiment cool, c'est vraiment facile à installer. Alors, à quoi ça peut servir, ces ajours d'appareil ? Bon, pour monitorer, évidemment, tout votre système de batterie, donc ça pourrait faire comme le Smart Shunt. Bon, il faut savoir que déjà, avec ces pinces-là, n'espérez pas avoir la même précision qu'une mesure avec un Shunt, qui, lui, voit le flux des électrons passer. Là, ils ne voient strictement rien passer, donc ils doivent l'estimer. Donc, il y aura un peu moins de précision. Donc, ce qu'on gagne en souplesse d'installation, on perdra en précision. Bon, ils annoncent entre 2 et 3% de précision. Ça veut dire que si vous passez 100 ampères sur une batterie 48 volts, donc dans les 5000 watts, vous allez avoir une valeur entre 100 watts, 150 watts près. Voilà. Mais par contre, pour une application de routeur solaire off-grid, comme celui des bidouilleurs, ça peut être intéressant, puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir plutôt, lorsque nous sommes proches de 0 watt, plutôt le signe, en fait, du courant, si on envoie du courant dans la batterie ou on en exporte dans les charges. Voilà. Donc, ça, c'est assez intéressant. Et je regarderai notamment sa précision autour de 0 ampère. Alors, au niveau, pour le bornier principal, un boîtier principal, on retrouve le même format que le JSY227, son frère en courant alternatif. Donc, c'est avec juste une borne en périmétrique, mais qu'avec deux fils, parce qu'en assai, c'est plus facile de mesurer le courant. On voit au-dessus, sur le bornier à vis, du dessus, eh bien, déjà, le câble qui relie la pince en périmétrique. Vous voyez que de part et d'autre de ce câble, vous avez des connecteurs. Voilà. Donc, avec un bouc nippex. Donc, ça sera très facile de remplacer ce câble noir, qui fait un mètre par défaut, par celui de votre propre longueur. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Il reste ici deux emplacements, deux slots de libre dans le bornier. Eh bien, c'est pour mettre votre fil de sonde de tension. Donc, la gamme de lecture de tension, évidemment, c'est compatible avec les batteries 12V, 24V et 48V. Donc, pour une lecture jusqu'à 60V et un peu plus, sans aucun souci. Donc, qu'est-ce qu'on a sur le bornier du bas, également à vis, enfin, sur les câbles, puisqu'il y en a deux qui sont bloqués ? Eh bien, on retrouve la partie communication mode bus A et B. Voilà, la partie masse. Et ici, je vois écrit 24V. Donc, est-ce qu'il faut l'alimenter en 24V ? Est-ce qu'il fonctionne en 12V également ? J'ai cru comprendre qu'il allait pouvoir peut-être fonctionner en 12V. Ça sera à confirmer ou à infirmer. S'il nécessite un 24V, il vous faudra un autre petit boîtier format DIN pour l'alimenter. Voilà. Donc, ça a l'air pas mal. Le protocole, eh bien, normalement, c'est les mêmes que les JSY 227-229. Normalement, j'ai déjà écrit le code ESPYOM. De toute façon, quoi qu'il arrive, ça sera compatible avec ESPYOM. Je vous écrirai le code pleinement fonctionnel. Voilà. Donc, ça, ça me paraît pas mal. J'aime bien. Au niveau caractéristique, on peut espérer avoir une mesure de courant fiable, OK, à 2 ou 3% quand même, tous les 0,5 secondes. Donc, plus cet intervalle de temps est petit, mieux sera la régulation d'un routeur solaire off-grid. Voilà. Donc, au niveau des vitesses de transmission, par défaut, c'est en 9600 baux. Donc, ça a l'air vraiment intéressant, nouveau. Et, évidemment, vous pouvez mesurer le sens du courant. Il devient positif et négatif. En fait, vous avez un registre qui mesure le signe du courant. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. C'est le seul produit, à ma connaissance, sur pince en périmétrique qui permet de mesurer le courant en DC. Voilà. Même les PESEM ne le font pas. Et, en plus, ils sont sur chinte de mémoire. Ah non, il existe un autre produit, mais qui coûte assez cher. Pour l'instant, je n'ai pas encore la gamme de prix de ce produit. Donc, il est temps de passer en test pour regarder cette histoire d'alimentation. Est-ce que c'est 12V compatible ou il vous faut vraiment du 24V ? Je vais faire un câble un peu plus long, voilà, pour aller l'installer dans mon, entre guillemets, tableau et dans mon système du PVBrine 2. Et, ce qui est bien, c'est que j'aurai juste à me repiquer sur la même ligne que le JSY, le AB, voilà, et la masse, et puis, potentiellement, le 24V. Bon, voilà, on se retrouve au tableau pour l'installation du JSY M4 231. Et, je vous confirme, malheureusement, qu'il ne fonctionne qu'en 24V. Donc, contrairement à tous les autres modèles JSY qui fonctionnaient à partir de 12V, malheureusement, il vous faudra, si vous l'attachez au tableau, un petit transformateur de 130V vers 24V. D'accord ? Et donc, là, normalement, vous voyez la lumière verte qui vous indique qu'il est alimenté. Alors, deuxième, je dirais, légère mauvaise nouvelle, contrairement au JSY 193, où dans le bornier, vous pouvez vous repiquer pour le bus pot de bus. Ici, il n'y a pas de bornier supplémentaire pour se repiquer sur la LEB, pour continuer ce qu'on appelle la DASY Chain, pour continuer à mettre, rattacher notre device. Bon, ce n'est pas vraiment un handicap, mais ça aurait été un plus. Voilà, donc là, j'ai mis un nouveau câble, je me suis fait une rallonge pour installer, comme vous le voyez ici, eh bien, la pince en périmétrique. Alors, j'espère que je l'ai mis dans le bon sens. La flèche en direction du plus de la batterie. De toute façon, si je me trompe, j'aurai un problème de signe au niveau des affichages. Voilà, il suffira de renverser. Donc, il y a largement la place, pas de souci, c'est du 50 carré, comme je vous ai dit. Et du coup, je vais pouvoir comparer, après la validation de mon code ISPOM, les résultats des mesures sur pince, par rapport au SmartChun, qui est également ici. Alors, je ne m'attends pas à être à la même précision. Je vous ai dit, on est entre 2 et 3%. Mais bon, ce qui est important, en tout cas, dans un système de routeur solaire, c'est vraiment être précis au niveau du changement de signe entre appel et décharge, de courant entre charge et décharge. Voilà. Donc, je vais remonter tout ça, tranquillement. Voilà. Rallumer tout le système et vérifier ça. Allez, on se retrouve devant mon tableau démonté. Alors, je suis en tension, donc je vais faire super gaffe. Alors, pourquoi j'ai dû démonter ? Puisque comme j'ai deux produits JSY, donc le 193 ici, et puis ce nouveau module 231, eh bien, il faut leur attribuer une adresse mode bus différente. Donc, par défaut, le 193 est en adresse 1, et il va falloir que je le mette, celui-ci, en adresse 2. Et puis, aussi, le JSY193, je le faisais tourner à 38 400 baux. Malheureusement, il va falloir que je le ralentisse à 9 600 pour qu'on ait le même data baux commun entre les deux appareils. Donc, pour cela, comment je vais faire ? Eh bien, je vais utiliser un convertisseur RS485. Mais vous allez voir qu'il y a aussi une procédure qui est réalisable en ISP-HOME. Je vous la montrerai. Mais en tout cas, qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez que ce converti sur 485, il n'y a besoin que deux fils, ici symbolisés par les couleurs noires et rouges, qui sont respectivement le B et le A du protocole de mode bus. Donc, vous les voyez, ils sont attachés en bas du module, sur B et A respectivement, le noir sur l'entrée B de part et d'autre. Il n'y a pas besoin à croiser comme le TTL. Et le A sur le fil rouge de part et d'autre, également, qui rentre dans le A du convertisseur. Évidemment, c'est sous tension, ça veut dire que lui, il me délivre le 24V, comme vous voyez. Et vous voyez le cliotement, ça veut dire qu'il y a des échanges. Et comment on fait ? Eh bien, j'ai utilisé le logiciel qui est compatible, du 227, qui se trouve sur le site du JSI. Je vous le mettrai en description. Malheureusement, il est en chinois, mais bon, on devine. Et donc, vous choisissez le bon Corcom, ici. Pour moi, pour ce convertisseur, c'est le Com7. Vous cliquez ici sur Connect. Alors, ça, je subodore que c'est Connect. Et puis après, pour lire les données, vous cliquez ici sur lire les données. Et il refait une autre étape de lecture. D'accord ? Donc là, vous voyez que pour la lecture des datas, en tout cas, ce protocole, pour le 231, c'est clairement le même que pour le 227. Et bonne nouvelle, normalement, je l'ai écrit pour Yespium, mais je vous montrerai ça plus tard. Donc, pour changer le protocole, ces deux boutons, je suppose que celui de gauche, c'est lire, et celui de droite, c'est pour écrire. Par exemple, si je mets deux, ici, et que j'appuie sur le bouton de lecture, donc il devrait me dire, il va lire les registres internes de l'appareil, et il va me remettre un en adresse mot de bus, par exemple. Donc, c'est le cas. Donc, il envoie la commande ici. Ça va être super intéressant. Je vais le mémoriser pour débuguer mon code Yespium au cas présent. Et nous, pour écrire un adresse mot de bus 2, il va falloir appuyer sur ce bouton-là. OK. Alors, j'essaye. Voilà. Donc là, il a commandé la lecture. Il a changé l'adresse mot de bus. Donc, maintenant, celui-ci est assigné en 2. D'accord. Donc, par exemple, si je fais un read, vous voyez, il me reste en 2. D'accord. Donc, il a bien pris en compte mon écriture. Donc là, tout va bien. Et je vois cet appareil. Il a déjà été un peu utilisé pour faire des tests. Voilà. Donc là, il lit des choses. Non, ça, c'est intéressant. Il lit mon chargeur. A priori, il lit des datas. Il lit la tension de la batterie. Donc, tout a l'air de fonctionner. Donc là, ça, c'est intéressant. Ouais, ouais, ouais. Donc, voilà. Et puis, on va interroger ça de façon régulière avec le code Yespium. Donc, pour l'écriture de ce 231, je viens de changer l'adresse mot de bus par ce logiciel. On pourra le faire également par Yespium. Donc, on se retrouve devant Home Assistant. Et je vais vous montrer un peu l'intégration du JSY 231 faite en Yespium, évidemment disponible sur mon git. Et voici un peu les entrées des entités associées, ou quelques-unes. Et en tout cas, ça sera comparé dans un deuxième temps avec les résultats du Smart Chain. Néanmoins, vous retrouvez des entités de base que sont la tension batterie, le courant de batterie. Voilà. Donc, c'est signé. Donc, ça sera négatif quand vous déchargez, positif quand ça sera en recharge. Pareil pour la puissance, qui sera le ProID2, devient négatif quand vous déchargez. Et après, vous avez des entités qui ne sont pas propres au JSY 231, mais liées à des intégrations Yespium, qui sont ce que vous avez chargé dans la journée, ce que vous avez chargé la veille, ce que vous avez déchargé dans la journée, ce que vous avez déchargé la veille. Et puis, par contre, ça, ce sont deux registres du JSY 231. Ce sont des compteurs généraux depuis que le JSY 231 a démarré, de ce que vous avez chargé et déchargé. Voilà. Vous avez une information ACDC qui vaut 2 quand vous êtes connecté sur une batterie courant continu et qui vaut 1 si vous installez l'appareil sur une source AC. Et puis, vous avez des boutons. Deux boutons qui s'appellent Reset Energy, Read Register 04, des menus Select ici, qui sont pour l'instant par défaut à rien, et une adresse Modbus ici, qui est à rien, et un bouton aussi, Write Register 04. Voilà. Donc ça, ce sont des boutons qui permettent de régler certains settings. Donc, on va commencer par le Reset Energy. Je pense que c'est pas le port Salus, ça porte bien son nom. Ça permet de réinitialiser ces deux informations ici qui sont Batteries Charging et Discharging. Donc, si vous appuyez dessus, ces informations devraient passer à zéro. Voilà, c'est le cas. Donc ça, ça marche bien. Alors, dans ce qui va suivre, ça va être très important. Et je déclinerai toute responsabilité si vous, ce qu'on appelle, briquer votre appareil. Donc, pour changer, par exemple, l'adresse Modbus et où le Data Rate, d'accord, si vous ne voulez pas le 9600 par défaut, ou si vous ne voulez pas l'adresse Modbus 1 par défaut. Et moi, ça a été le cas puisque ce JSI 231, il est sur la même ligne Modbus que le JSI 193. Donc, le JSI 193, il a l'adresse Modbus 1. Et donc, j'ai dû mettre le JSI 231, pardon, sur l'adresse Modbus 2. D'accord ? Donc, il fallait que je le fasse. Alors, souvent, on le fait par le logiciel comme je vous ai montré au préalable. Soit on peut le faire par un homme assistant via ISP Home. Et dans ce cas-là, écoutez-moi bien, la procédure est la suivante. D'abord, il faut que vous n'ayez que le JSI 231 sur votre ligne Modbus. Ça veut dire que si vous avez deux appareils, vous les déconnectez de leur alimentation. D'accord ? Voilà. Donc, pour être sûr. Puis, une fois que c'est fait, que vous soyez sûr que sur votre ligne Modbus, vous n'ayez que le JSI 231, vous cliquez très important en premier sur Read Register. Et quand vous faites ça, eh bien, vous allez avoir ici l'adresse Modbus. Ici, on le voit mal ici, mais il y a écrit 9600. Et l'adresse Modbus qu'ils sont en train de me lire, il me dit que c'est l'adresse Modbus 1. Alors, je vous ai dit, mais normalement, je devrais être en 2 puisque je communique. Oui, mais à part que moi, je n'ai pas désactivé, je l'ai déjà fait. Donc, moi, mon JSI 193, il est fonctionnel. Donc, c'est pour ça que quand vous cliquez sur Read Register et par le fait qu'on utilise dans ce protocole l'adresse de Broadcast, c'est-à-dire l'adresse Modbus 00 pour lire qui est sur la ligne, eh bien, les deux appareils répondent. Et en fait, c'est le premier qui est sur la ligne avec l'adresse 1 qui répond. C'est-à-dire ici, quand je clique sur Read Register 04, c'est bien le JSI 193 qui répond. D'accord ? C'est pour ça que je vous dis que quand vous faites cette opération, soyez sûr que vous n'ayez que le JSI 231 sur votre ligne Modbus parce que du coup, vous êtes sûr que c'est que lui qui est présent et donc, c'est que lui qui répond à l'adresse de lecture du registre 04 par l'adresse de Broadcast. Très important. J'espère que vous avez compris. Donc, une fois que vous avez cliqué sur Read Register et qu'il vous a mis à jour à la fois l'adresse Modbus et sur quelle data bot c'est opérationnel et que, par exemple, vous voulez changer l'adresse Modbus de 1 à 2, vous écrivez 2 ici, par exemple. Voilà, 2. Et à partir de ce moment-là, vous cliquez sur Write. Moi, je ne vais pas le faire parce que je sais que je changerai celle du JSI 193, le premier. Donc, je ne vais pas le faire. Donc, mais vous, si vous êtes sûr que vous n'avez que le JSI 231, vous cliquez sur Write. D'accord ? Et soyez sûr que vous ayez au préalable appuyé sur Read Register avant. Ne le faites pas directement. Je change ici l'adresse Modbus et je mets l'adresse et je mets le bon data bot et j'appuie sur Write. Vous devez absolument appuyer sur Read au préalable. Une fois que c'est vérifié, confirmé que vous ayez appuyé sur Write, et bien maintenant, qu'est-ce qu'il vous reste à faire ? Il vous reste à aller sur ESPOM pour changer dans votre code la bonne adresse Modbus. Voilà. D'accord ? Alors, comment vous faites ? Parce que là, du coup, le JSI 231, il ne va pas répondre parce que là, on lui change l'adresse. Il faut lui notifier dans le code ESPOM associé. Je vais vous montrer en termes de Peelbrain 2. Je vais vous montrer parce que ça utilise des packages. Voilà. Donc, on va éditer le code. Donc, déjà, vous êtes sûr que votre UART associé à votre ligne Modbus soit bien 9600. C'est le cas. Donc, moi, c'est l'UART 1. Et après, on va trouver plus bas tout ce qui est PowerMeter, alors, on va chercher, voilà, BMS, on va lancer un peu plus au-dessus, PowerMeter, voilà, ici. Donc, moi, c'est le PowerMeter 8. Donc, c'est le package numéro 8. Et je vois bien que je vais chercher le YAML associé à OJSY 231. Et là, comme vous voyez, je pointe bien sur la bonne ligne Modbus, ici, 9600-2. Et là, je lui mets bien l'adresse Modbus 2. Donc, une fois que vous recompilez et flashez le code sur votre ESP, celui-ci reverra de nouveau le YSY 231, cette fois-ci, qui va dialoguer sur l'adresse Modbus 2. Donc, c'est comme ça qu'on peut faire cohabiter plusieurs appareils. D'accord ? Donc, vous avez le choix. Soit par le logiciel, du coup, ça va vous faire intervenir avec le convertisseur RS485. Soit vous pouvez le faire aussi par Home Assistant ISP-Home. Mais dans ce cas-là, il faut que vous soyez sûr que vous n'ayez que cet appareil-là sur la ligne. Vous flashez avec les nouveaux paramètres de la ligne Modbus. Et voilà. Et du coup, ça devrait être visible. Alors maintenant, on va regarder un peu les performances de ce capteur, un PowerMeter qui est sur pince ampérimétrique. Donc, on sait que par effet oil et compagnie, les mesures seront moins précises. Mais on va quand même le comparer avec le SmartChunt. Donc, on va se retrouver un peu devant le dashboard qui compare un peu le SmartChunt avec le JSI 231. Et vous voyez qu'en ce moment, je suis en train de charger la batterie. Alors, vous voyez que le SmartChunt m'indique 16,63 m. Et que le JSI autour de 17 m. Donc, dans un premier temps, on va dire, pour des ampérages moyens, l'erreur est raisonnable. On ne s'attend pas à être aussi précis que le SmartChunt. Évidemment, quand les courants sont plus faibles, autour de 0 ampère, l'erreur relative va être plus importante. Alors, en pratique, ce que j'ai noté, c'est quand le SmartChunt m'indique autour de 0 ampère, on va dire entre moins 0,3 à plus 0,3, le JSI m'indique plutôt une valeur de 1 ampère, 1 ampère, 3. Donc, vous voyez que là, l'erreur relative, elle devient plus importante. Mais ça fait intervenir des quantités de courants qui sont relativement faibles. Il faut savoir que cet appareil a été dédié pour relier à une gamme d'ampérage assez importante, je crois, jusqu'à 100 ou plus de 100 ampères. D'accord ? Donc, la pince elle-même n'est pas spécialisée, par exemple, pour lire les courants de très faible valeur. Il faudrait potentiellement changer cette pince ou la calibrer différemment. Voilà. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'à partir de 10 ampères, les erreurs relatives commencent à diminuer. Et plus, vous allez vouloir lire ou vous avez des puissances ou des ampérages, pardon, des courants, on va le parler en français, qui sont importants, moins l'erreur relative sera importante. Donc, vous voyez, là, j'ai 18, 42, 17 et plus, au fur et à mesure, je vais avoir une trentaine d'ampères, je vais avoir, par exemple, ici, 30,5 et ainsi de suite. Donc, ça, c'est intéressant. Voilà. Au niveau tension, les mesures sont vraiment proches aussi. 53, 72, 60, vous voyez, c'est quasiment les mêmes. Je suis de l'ordre du centième de volt. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, voilà. Donc, ça, c'est clair. Au niveau de vitesse de rafraîchissement, le SmartChunt, par défaut, avec le vieux code ISP-HOME, j'ai une data tous les 0,3, 0,4 secondes. Il est possible de descendre à 0,5 secondes avec le JSY230T. D'accord ? Donc, ça, c'est possible. Même à 9600 bouts, il n'y a pas énormément d'informations qui sont au voyant. Donc, ça, c'est possible. Là, je le fais tourner à 3 secondes, mais évidemment, dans un usage de routeur solaire off-grid, il faudra diminuer ce temps d'intégration. Donc, c'est le update time, voilà, intervalle, pardon, qu'il faudra diminuer et ça, c'est configurable. Et je vous ai dit, jusqu'à 0,5 secondes, ça passe. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, ça, ce sont les résultats. Et on pourrait maintenant mentionner ce que j'ai bien aimé et ce que j'aurais voulu que ce soit présent dans ce JSI 231. On va faire un peu un premier bilan de ce nouveau module d'essai. Alors, tout d'abord, c'est quand même le premier module bidirectionnel, c'est-à-dire capable d'aller mesurer des courants en flux rentrant et en flux sortant. Donc, il n'y en a pas beaucoup. le PZM d'essai ne l'était pas et en plus, c'était en shunt. Ou alors, tous les modèles shunt, eh bien, soit n'étaient pas communiquants, soit, enfin, bref, il y avait toujours un problème. Donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est un premier module avec une pince impérimétrique d'essai qui est de grand diamètre, donc vraiment adaptable avec un panneau-puis de diamètre de câble vraiment impressionnante. Voilà. Et ça mesure le courant dans les deux sens. Donc, c'est idéal pour comptabiliser un peu les flux centrants et sortants. Le problème, c'est que dans le JSI de 131, vous n'avez pas, par exemple, de registre qui est dédié au calcul du state of charge, donc de SOC. Il n'y en a pas. Donc, ça veut dire que vous devriez le faire par vous-même, post-intégration, par renseigner la capacité de la batterie, etc. Bref, développer votre propre algorithme. Alors que le smartchunt, lui, il a, on a le state of charge ici qui est indiqué. D'accord ? Donc, il ne fait pas vraiment office de coulomb-mètre, il n'intègre pas exactement les choses comme pourrait faire le smartchunt. Donc, si vous cherchez quelque chose qui permet d'avoir une mesure fiable du state of charge, le JSI de 131 n'est pas pour vous. D'accord ? Par contre, si vous cherchez un système qui comptabilise un peu tous les flux de courant et de puissance entrée-sortante que vous pouvez post-intégrer, d'accord ? Sans modifier votre système photovoltaïque, sans intervenir sur votre batterie, sans mettre hors service, par exemple, votre système de production solaire. Alors là, le JSI 231, pour moi, est très intéressant. D'accord ? Donc, on vient de voir que pour des courants à partir de 10 ampères, l'erreur relative est inférieure, on va dire, à 5-6%. Donc, on va dire 1 ampère d'écart. Voilà. On va me dire 1 ampère, c'est énorme. Mais du coup, ce qui veut dire que quand vous regardez le bilan des puissances intégrées par le smartchunt au cours de la journée et celles intégrées par le JSI, vous allez voir, par exemple, ici, c'est le batterie de charging de la veille. 3,5 kWh alors que le smartchunt va être donné 2,9. Donc, vous voyez, la différence, j'ai 0,6 kWh d'écart et c'est toujours en positif. On va dire, c'est toujours le JSI qui gonfle un peu les résultats. Alors, est-ce qu'on pourrait faire une parade ? Ben oui, je pense qu'on pourrait un peu, notamment dans l'ISP-HOM, un peu appliquer une petite non-linéarité en termes de filtrage pour un peu corriger ça. Mais voilà. Et ce qui va être important, ça va être également les erreurs relatives que vous allez faire à faible courant. Donc, celles-ci sont plus importantes. Je vous ai dit, il y a minimum 1 ampère, 1 ampère 5. Si par exemple, si il vous indique 0 ampère, lui, il va vous indiquer vers 1 ampère, 1 ampère 2, 1 ampère 3. Et donc, si vous êtes comme ça longtemps, une fois que vous avez chargé votre batterie, par exemple, et votre onduleur, si vous êtes off-grid, ne fait qu'absorber votre talon, ben, vous allez, du coup, accumuler ces erreurs de 1 ampère sur des heures. Et au bout du compte, ça va vous faire quelques watts-heures, du coup, qui va donc amplifier cet écart. Et, ben, c'est ça qui est un peu dommageable. Il n'a pas été fait dans un but, par exemple, de routeur solaire où il faut être très précis autour du bascule entre la charge et la décharge. D'accord ? Il n'a pas été dédié pour ça. Alors, on pourrait corriger avec un petit filtrage dans l'ISP-Ohm pour débiaiser un peu les choses. Et on pourrait également peut-être potentiellement changer la pince empéramétrique en mettre une qui est plus précise autour de 0 ampère. Mais que sais-je encore, il y aura des possibilités. Mais en tout cas, si vous cherchez quelque chose ultra précis autour de 0 ampère, ce n'est pas forcément le meilleur résultat. Notamment, par exemple, je peux vous donner un titre de comparaison, les courants mesurés par le routeur solaire des bidouilleurs après une bonne calibration et beaucoup plus précis pour les faibles courants. Voilà. Moi, je l'avais vraiment bien calibré pour les faibles courants et j'ai des écarts avec le SmartShun qui est beaucoup plus petit. Je suis de l'ordre de 0,2-0,3 ampère maximum comparé au 1, 1,2 ampère pour le JSI 231 quand je suis inférieur à 5 ampères de courant. Donc, ça, il faut que vous le sachiez. Mais ce que j'ai vraiment aimé, par exemple, dans le JSI, c'est la simplicité d'installation sur votre système photovoltaïque. Voilà. Pour la maintenance, ça, c'est bien. Ça mesure un courant bidirectionnel. Ça, communisme, mode bus. Vous pouvez le rajouter dans votre chaînage mode bus sans aucun souci. L'intégration ISP-HOM est existante. Il répond 0,5 seconde. Vous voyez ? Et donc, franchement, pour une application de routeur solaire, même s'il n'est pas ultra précis autour de 0 ampère, je pense que ça va le faire. Ça va faire le job. Donc, voilà. Alors, on peut parler aussi d'autres arguments de poids et qui va vous intéresser à quel prix il risque d'être vendu. Alors, je vous ai dit, j'ai reçu un prototype. Donc, je n'ai pas vraiment encore le prix officiel, mais j'ai cru comprendre qu'il serait vendu autour des 45 euros. Voilà. Peut-être, on est à plus ou moins 5 euros. Voilà. Donc, c'est à comparer avec un 120 euros pour un SmartShot. Voilà. Donc, c'est à vous de regarder ce qui vous intéresse. Si vous cherchez quelque chose d'ultra précis, fiable, mais qui va vous demander d'intervenir sur votre batterie, etc., pour changer avec les connecteurs, les câbles à rajouter, etc. Donc, il n'y a pas que 120 euros du SmartShot. Il y aura un petit bonus. En plus, rien que pour la connexion, disons 150 euros. Voilà. Comparé avec les 50 euros, les 45 euros du GST231 qui communiquent, qui s'intègrent également dans l'assistance vraiment facilement et qui, on va voir par la suite, dans le petit vibrain 2, va servir de pierre angulaire pour le routeur DC. On comparera un peu les choses entre soit utiliser le SmartShot, soit le GST231 ou autre chose. Voilà. En tout cas, en termes de PowerDC sur PINCT, c'est pour moi un des premiers qui répondent à l'ensemble des cahiers des charges. Il aurait pu être plus précis un peu à faible courant. Il ne peut pas être parfait. De toute façon, il avait une obligation qui est une erreur par le moyen, par le truchement même du type de mesure. On ne peut pas être aussi fiable qu'un Shunt où là, vraiment, le courant traverse la résistance alors que là, on met une mesure indirecte par effet roll. Donc, ça, c'était impossible. Il était impossible d'être aussi précis que le SmartShunt. Mais franchement, les résultats sont tout à fait acceptables. Et pour l'instant, depuis qu'il est en route, il est fiable. Il est fiable. Il ne plante pas. Donc, voilà. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, je vous rappelle que vous allez pouvoir trouver les codes en description. Le problème, c'est qu'il n'est pas officiellement sorti. Voilà. C'est possible que suite à cette vidéo, il y aurait des retours, des ajustements. Mais je ne crois pas. De toute façon, je pourrais simplement demander s'il est possible de changer le type de pince. Ah oui, bonne nouvelle. Ce que j'ai bien aimé aussi en argument positif, c'est qu'on peut mettre la longueur de son câble que l'on veut entre le module qui peut être, le tableau peut être loin de votre batterie et votre pince en périmétrique qui est collée à votre batterie. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai rallongé, j'ai utilisé un câble de 3 mètres, voilà, sans aucun souci. Merci de la présence des borniers. Vous pourrez faire cette adaptation très facilement. Ça, j'aime bien. Point positif. Donc, je vais faire un petit bilan là, en incrustation de tout ce que j'ai aimé, et tout ce que j'ai pas aimé. N'hésitez pas à commenter et puis, dites-moi ce que vous en pensez. Allez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.